Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on part du côté de chez Marvel pour parler d'un personnage important du Marvel de ces dernières années, Carol Danvers alias Captain Marvel. Et on va parler d'un run récent sur le personnage écrit par la géniale Kelly Thompson, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur Black Widow d'ailleurs, je vous la mets en annotation. Voilà donc la recette de ce comics, un personnage pas des plus appréciés par le grand public pour x ou y raison, une scénariste absolument excellente qui tire toujours le meilleur des personnages à sa disposition, c'est parti pour voir ce que ça a donné. Une faille s'ouvre en plein New York divisant la ville en deux. Plusieurs super-héroïnes se retrouvent dans une version alternative de la ville. La résistance se met alors en place contre le tyran qui domine. Captain Marvel, qui est l'une des rares héroïnes à avoir conservé ses pouvoirs, devra sauver les New Yorkais avec l'aide de Spider-Woman, Azmat et Echo. Bon, première chose sur cette partie histoire que j'ai à dire, c'est qu'on a sur la première page un petit récap de tous les passages importants de la vie de Captain Marvel au cours du temps. Donc déjà, un bon point positif pour les personnes voulant débuter les comics sur le personnage. Ce genre de récap, c'est toujours cool. Ensuite, pour parler du run de manière générale, on a, et ce sur tout le run de la très bonne action assez régulière. Il y a aussi de l'humour, mais vraiment cool, qui passe super bien, sans jurer avec le style de la série, qui tombe souvent au bon moment et permet de souffler aussi. On a aussi de manière générale une vraie bonne alternance entre dialogue et scène d'action, et ce malgré la grande quantité de dialogue. Et d'ailleurs, on a un vrai naturel dans l'histoire et dans les dialogues de manière générale. C'est vraiment ça la force principale pour moi de Kelly Thompson sur tous ses travaux. Et là, ça se ressent encore plus parce que Kelly Thompson arrive à faire en quelques dialogues à rendre des personnages attachants. Elle est trop forte. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnages qui gravitent autour de Captain Marvel. Ça aussi, c'est une habitude de la scénariste. Prendre des personnages plus secondaires et en faire des personnages principaux dans ses runs, utilisant la lumière de son personnage principal pour faire briller les personnages secondaires. Dans ce run, c'est notamment Azmat qui en profite, et dans une moindre mesure Spider-Woman. Ensuite, le début de l'histoire est vraiment là pour poser les bases et définir les relations des personnages autour de Captain Marvel. Encore un point cool quand on démarre les comics sur un personnage. Aussi, l'image du public a sa place dans le récit, surtout après le retour de Carol, qui est là un an après avoir donné aucune nouvelle aux médias notamment. Et d'ailleurs, en parlant de médias, les interviews des New-Yorkais sur les incidents super-héroïques dans la ville de manière générale et ce depuis très longtemps, on est à New-York dans l'univers Marvel. Du coup, ils ont lieu au début du comics et franchement, toutes ces interviews sont vraiment drôles et pertinentes. À part ça, le premier épisode va donc servir à mettre en place le début du run et à la fin du premier épisode, il y a un excellent plot twist qui nous lance directement dans le premier arc. Mais bon, de manière générale, il y a des cliffhanger géniaux tout le long du run. On est donc lancé dans l'intrigue directement par la suite, et on se retrouve dans une sorte de monde post-apocalyptique dirigé par un immense misogyne. Et du coup, ça me permet d'aborder évidemment le féminisme, qui est essentiel au personnage et qui est sa cause principale. Et en général, dans le run, il est vraiment bien utilisé et utilisé surtout à bon escient. Aussi, les personnages utilisés pour accompagner Captain Marvel sont super bien choisis dans cet arc, mais du coup aussi dans le run de manière générale. On a aussi une très bonne narration dans la tête de Carol tout au long du run qui permet une bonne immersion. On a aussi un rythme quand même assez lent, dû aux nombreux textes et dialogues caractéristiques de la scénariste. Mais de toute façon, le run est vraiment très très bavard, et pas toujours pour des bonnes raisons et des raisons pertinentes. Très souvent, oui, mais pas tout le temps non plus. Le premier arc particulièrement, mais aussi les autres, disposent de plusieurs genres, notamment post-apocalyptique et science-fiction. C'est un bon mélange qui, globalement, fonctionne plutôt bien et c'est plutôt agréable. Aussi, encore un point positif pour les débutants du personnage, à chaque fois qu'un personnage apparaît qui a un passif avec un rôle important, il nous est présenté avec des flashbacks. En tout cas, pour les plus importants évidemment. Tout à l'heure, j'ai parlé du féminisme, mais c'est pas du tout le seul grand thème abordé au cours du run, loin de là. On a notamment le racisme qui est au cœur de l'histoire dû au fait que Captain Marvel est à moitié cri. De toute manière, les cris sont au cœur de l'histoire et c'est vraiment intéressant de voir Captain Marvel interagir et être en lien avec eux. Autre grand thème de manière générale, c'est le traitement des minorités, quelles qu'elles soient. Par exemple, c'est très cool de voir qu'on prend le temps de considérer les personnes handicapées notamment. À part ça, avec le temps, l'histoire évolue bien et prend bien de l'ampleur et ça, c'est vraiment cool. On a aussi de l'écriture sur du court, du moyen et du long terme assez agréable, souvent axée sur l'histoire de nos personnages dans le passé. Comme par exemple le fait qu'il y ait pas mal de liens avec le fameux com'nix la vie de Captain Marvel. Certains arcs ont aussi un côté pas très manichéen qui est agréable de manière générale. Également, on a une vraie intelligence dans le récit et surtout dans le traitement du méchant du second tome notamment. Mais aussi sur le tome 4, qui arrive avec un changement de statu quo dû à l'Event Empire. De manière générale, le seul défaut que je trouve au run, c'est qu'il est souvent coupé par des events qui ont tendance à couper un peu le rythme de l'histoire. Même si l'histoire s'en sort assez bien, c'est juste ennuyant parce que, par exemple, pour Empire, Kelly Thompson arrive parfaitement à s'adapter à l'arrivée d'un event qui va bouleverser Captain Marvel et ce, en plein milieu de son run. Elle continue son histoire d'excellente manière et arrive bien à jongler avec les difficultés que peuvent engendrer la présence d'un event au milieu de son run. Le troisième tome, c'est vraiment de la turbo bagarre trop cool, mais encore une fois, pas sans fond. Et même, on utilise bien le lore de Marvel pour cette intrigue, particulièrement avec un méchant, qui est vraiment cool. L'univers Marvel est de toute façon utilisé à super récit en permettant de donner l'impression d'un récit bien formé. Et puis, quand l'action ça pète, ça pète vraiment, c'est hyper cool. Mais bon, chaque tome est toujours intéressant, ne serait-ce que par son pitch en fait, et donne toujours envie d'aller voir et de continuer à lire. Aussi, le récit est vraiment intelligent dans sa gestion du suspense et joue parfaitement avec ça, à coup de mystères et de belles surprises. Le run est bourré d'idées dark originaux qui, au départ, peuvent paraître étonnants ou difficiles à écrire. Mais quand un truc est bien écrit, la source prend toujours. Une des choses les plus intéressantes, c'est que les problèmes posés à Carol durant ce run ne sont souvent pas réglables qu'avec des coups de poing et des coups de pouvoir. Et ça, c'est super pertinent pour un personnage aussi puissant. Elle va être forcée à devoir réfléchir, mais surtout penser niveau moral ce qu'implique ses actions, et donc ça va la forcer à grandir et surtout évoluer et lui apprendre le sens des responsabilités. Même si elle les avait déjà, on pousse le délire encore un peu plus loin pour qu'elle se demande, notamment, est-ce que la fin justifie les moyens ? Mais de manière générale, le run a un bon côté inspirant et bien cool et good vibes typique de l'autrice. Les personnages sont très importants dans les runs de Kelly Thompson et ce run ne fait pas exception. Commençons par parler de ce qui entoure les personnages de manière générale et les persos secondaires, puis je passerai à Captain Marvel. Bon, pour commencer, on a d'excellents dialogues, très justes, correspondant parfaitement aux personnages. On a aussi une vraie rythmique dans les dialogues, ça va vraiment très vite, ça se répond très vite, c'est hyper agréable. Et ce, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup des dialogues. On a des excellents personnages secondaires de manière générale aussi, et ça c'est parce que chaque personnage secondaire a son temps pour briller. De manière générale aussi, les méchants sont vraiment intelligents pour le coup, et ça c'est vraiment cool. Kelly Thompson écrit vraiment super bien les autres personnages de Marvel, notamment Captain America ou Iron Man quand ils apparaissent. Ensuite, niveau relations, la relation entre Spider-Woman et Captain Marvel est vraiment super bien écrite. On dirait vraiment de vrais amis dans la vie réelle. Les dialogues sont super justes et font qu'on s'attache ultra vite. Aussi, la relation entre Rogue et Captain Marvel est vraiment cool, beaucoup basée sur leur histoire très personnelle qu'elles ont eue dans le passé. Aussi, la relation entre Rhodey et Carol est trop cool et trop mignonne, ils sont vraiment trop pipous. J'ai vraiment bien aimé aussi Azmat et Echo qui sont vraiment très cool et apportent quelque chose en plus aux runs. Bon déjà, Carol est beaucoup basée sur l'apprentissage de ses erreurs et de toujours apprendre à se relever. Elle est vraiment très badass et c'est vraiment un personnage excellent, à mi-chemin entre modèle des enfants et personne avec des problèmes pas faciles à gérer, ce qui rend le personnage vraiment très appréciable. On voit beaucoup sa capacité de leader, de femme forte et puissante, capable de protéger les autres coûte que coûte. On a aussi une belle utilisation du passé du personnage pour la développer. Dans le tome 2, un des plus gros points faibles du personnage, l'alcool, rentre en jeu. Et donc nuance le personnage, c'est hyper intéressant, lui donnant une vraie faiblesse. Aussi, l'opinion publique joue un gros rôle dans son développement et aussi sur son moral évidemment. Également, il y a l'introduction d'une sorte de double à un moment du run pour son évolution. D'ailleurs, à un moment du run aussi, ses pouvoirs s'abaissent et donc crée une énorme faille au personnage où la scénariste va s'engouffrer pour encore mieux la caractériser. Également, l'héritage et l'origine sont au cœur de son développement et justement, Carole va vraiment évoluer et être développée, grandir et se remettre en question durant tout le run. Alors au niveau dessin, c'est assez varié, mais de manière générale, la qualité des dessins est très homogène et très bonne. Souvent, le site de dessin est vraiment très cool, hyper appréciable et colle parfaitement à l'histoire qu'il raconte. On a aussi une vraie intelligence dans le découpage et dans la mise en page, avec une vraie mise en valeur de l'action et de certaines scènes bien précises pour vraiment montrer leur impact. Les émotions des personnages sont également bien retranscrites et on a aussi d'excellentes scènes d'action de manière générale. On a aussi de bons décors et surtout quand c'est des décors post-apocalyptiques qui sont souvent dans un univers assez bien construit et cohérent visuellement. Et de manière générale, le run propose visuellement du grand spectacle, exploitant très bien la puissance des pouvoirs de Captain Marvel. Alors pour le conseil de lecture, je vais vous conseiller de vous diriger vers un autre comics de Captain Marvel et c'est l'anthologie « Je suis Captain Marvel ». Je suis en général pas le plus grand fan des anthologies, souvent elle m'ennuie profondément. Mais pour dire qu'ouvrir un personnage, faut avouer que c'est toujours très cool. Celle-ci est vraiment très bien en l'occurrence et m'avait permis en 2019 avant la sortie de son film de connaître bien un personnage qui jusque-là m'était complètement inconnu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de lire le comics. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous conseille également de me suivre sur TikTok où je poste très régulièrement des vidéos courtes où je vous conseille des comics à lire. Je suis aussi très actif sur Twitter, donc suivez-moi si jamais ça vous intéresse aussi. Je parle de temps en temps de mes lectures ou des sorties comics. Sur ce, c'était Daywan et à dimanche prochain, 17h30, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada